Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence premium sourcing qui va toucher sur le marketing automation. Je me présente, Gaëlle Roland, responsable marketing chez European Sourcing. Aujourd'hui l'idée c'est de rentrer un petit peu plus dans la pratique du marketing automation. Je vous invite pour ceux qui n'ont pas pu voir, sur le CMAG vous avez un article qui évoque un petit peu les bases de ce qu'est le marketing automation, à quoi ça sert justement pour que cette conférence soit un petit peu plus opérationnelle. Je vous invite à le lire, le CMAG est disponible un petit peu partout sur le salon. Un rapide rappel, qu'est-ce que le marketing automation ? C'est concrètement le fait d'exécuter, de gérer et d'automatiser les tâches marketing et des actions généralement répétitives, redondantes, en définissant des scénarios. Ça peut toucher tous les aspects du marketing sans aucune problématique. L'idée aussi, et c'est ce que j'aime bien penser, c'est que ce marketing automation, c'est de l'automatisation de processus. Pourquoi s'arrêter à des processus, j'irais marketing ou communication ? Vous avez aujourd'hui énormément, je pense, de tâches répétitives, redondantes, sur plusieurs aspects et plusieurs services de vos entreprises. Que ça soit du recrutement, de l'intégration de salariés, des demandes de congés, relevés de notes et de frais, commandes d'achat, billets d'assistance informatique. Et en fonction de vos process et de votre mode de fonctionnement, vous pouvez avoir de nombreuses idées de choses automatisables. À mon sens, plusieurs prérequis sont vraiment importants avant de vraiment se lancer dans cette stratégie. L'idée, c'est déjà de bien connaître sa cible, en termes de segmentation, en termes de visualisation client, son offre et l'ensemble de son parcours d'achat. Et bien entendu, avoir un site internet, donc avoir une visibilité digitale aujourd'hui, être optimisé pour la conversion, avoir une base de contact et de client la plus qualifiée possible. On en parlait hier, le marketing personnalisé, en fait, on va communiquer différent en fonction de sa cible client. Je ne vais pas envoyer le même argument à une entreprise de formaceutique, à un garage automobile. Ce n'est pas le même vocabulaire, ce n'est pas le même métier. Et je ne toucherai pas cette cible de la même façon, avec les mêmes arguments. La base de contact aujourd'hui, c'est généralement un point faible en termes de segmentation. Sur beaucoup d'entreprises qu'on peut constater, on constate qu'effectivement, les segmentations sont généralement assez limitées ou très simplistes. Voici un ensemble de panels, je dirais, qui peuvent vous permettre de segmenter mieux votre base de prospects ou de clients. Et pas forcément penser toujours à une type, les types standards, je dirais la structure, c'est un particulier, c'est une entreprise. Mais pourquoi pas les types de transactions, les types de contacts, la source du contact. Certes, des choses un peu plus classiques, la zone géographique, catégorie socio-professionnelle, l'âge, la génération. Le RFM, c'est-à-dire la récence, la fréquence et les montants d'achat. Est-ce que c'est des clients qui reviennent régulièrement ou est-ce que c'est des clients ponctuels ? Parce que je ne communiquerai peut-être pas de la même façon avec chacun. Les types de paiements, tout ce qui va être metrics marketing, les stades d'ouverture d'email, de clics sur les liens, etc. Toutes les autres données récoltées dans vos enquêtes. Vos questionnaires de satisfaction, vos questionnaires clients, vos questionnaires d'utilisation, les questionnaires d'amélioration de tous vos process commerciaux. Donc ça, ce sont des valeurs vraiment importantes pour pouvoir bien définir et segmenter sa base de contacts et commencer à pouvoir initier des processus automatisés envers eux. Un petit rappel, je dirais, sur aujourd'hui le parcours d'achat. On va y passer très rapidement, mais celui-ci a vraiment évolué depuis des années. Avec l'arrivée du marketing digital, etc. Aujourd'hui, un client qui vous contacte a déjà passé quasiment à 60% sa décision d'achat qui est prise par ses recherches internet, par la mise en concurrence, par les sites de comparaison, etc. Donc il sait déjà à l'avance ce qu'il va vouloir. Et donc il est important de comprendre que quand j'ai des visiteurs sur mon site qui sont en train de naviguer pour découvrir un petit peu les produits. Typiquement, je vais acheter une tondeuse pour tondre dans mon jardin. Quel type de tondeuse ? Quelle puissance ? Etc. Aujourd'hui, si je ne le sais pas, je vais faire mes recherches. À ce moment-là, quand je suis en train de visiter le site d'un producteur de tondeuse, s'il m'envoie une offre exceptionnelle de remise de 30% pour acheter sa super nouvelle tondeuse, ça ne m'intéressera pas. Je zapperai. Parce que je ne suis pas encore à cette étape. Je suis dans une étape de découverte, d'analyse. Par contre, le fabricant de tondeuse qui m'enverra une infographie en me disant comment bien choisir sa tondeuse en fonction de la surface de son jardin ? Je vais la lire. Je suis dans cette étape de découverte. Et donc, effectivement, vous avez aujourd'hui la découverte, l'évaluation, la décision et la fidélisation qui sont les quatre grandes étapes de ce process d'achat. Il faut donc arriver à détecter, je dirais, où en sont vos visiteurs dans ce process pour pouvoir envoyer la bonne information au bon moment et ne pas avoir un impact négatif à envoyer une promotion ici. Par contre, la promotion, je l'enverrai sûrement ici. Je sais qu'il est sélectionné, je sais qu'il est revenu et c'est là qu'il est en train de vouloir acheter, de comparer les prix et la promotion va peut-être être un facteur décisif du passage à l'acte. Le marketing automation peut répondre à beaucoup d'objectifs. Aujourd'hui, vous générez déjà beaucoup de leads et vous voulez transformer vos leads en clients grâce au lead nurturing, au lead scoring. Donc le nurturing, c'est vraiment de faire mûrir un client, un petit peu comme un fruit, on passe du fruit vert au fruit rouge. Et le lead scoring, ça va permettre de scorer, donc de mettre des scores. Par exemple, quelqu'un qui ouvre un mail, je lui donne un point, quelqu'un qui clique dessus, je lui donne deux points, etc. Pour pouvoir arriver rapidement à qualifier quels sont les prospects chauds que je vais pouvoir envoyer à mon service commercial pour de la prospection. Vous souhaitez aujourd'hui améliorer vos email marketing. Vous faites du mass mailing, généralement, donc de la communication. Vous avez un standard que vous envoyez à l'ensemble des gens. Et vous allez vouloir personnaliser ces types d'emailing en fonction de vos cibles. Le marketing automation va pouvoir faire ça. Améliorer la relation client à différents niveaux, en termes de compréhension de vos besoins, de réponse à objection, de présentation de vos services, de mise en adéquation, comme on disait, avec le parcours d'achat d'informations qui vont être vraiment intéressantes et utiles pour vos prospects. Et améliorer l'onboarding. Qu'est-ce que l'onboarding ? C'est vraiment la capacité de vos clients à comprendre comment vous fonctionnez, comment ça fonctionne chez vous, que ce soit un logiciel, un cycle d'achat, peut-être le marquage sur les produits, les techniques, etc. C'est vraiment faciliter tout le guidage du client pour qu'il puisse vraiment utiliser au mieux et comprendre au mieux tous ses services. Avant de commencer du marketing automation, il est vraiment important de définir ses objectifs. C'est la base. Ses objectifs doivent être smart, comme on dit. Spécifiques, mesurables, atteignables et réalistes. Ainsi que temporellement définis. Les objectifs visés peuvent être d'accroître sa visibilité, d'accroître sa notoriété, développer ses ventes, etc. Mais accroître sa visibilité, dans un sens large, je ne suis pas vraiment spécifique, je ne suis pas mesurable en tant que tel, et temporellement défini. Je veux par contre améliorer ma visibilité, passer de 50 visiteurs par jour à 150, sur une durée de 3 mois, etc. Là, je rentre dans un objectif smart que je vais pouvoir analyser, mesurer, et voir si oui ou non, je vais vers ces bons objectifs. Se dire que je veux gagner plus de leads, c'est bien, tout le monde le veut, mais comment ça ne m'aidera pas à y arriver ? D'accord. Comment ça marche ? Parce qu'on entend beaucoup de noms, scénarios, processus, workflow, pipeline. Qu'est-ce que tout ça ? Et bien concrètement, c'est un petit peu la même chose, je dirais. Ce sont des processus, en fonction des applications qu'il va y avoir, ils vont avoir différents noms qui vont revenir. Le gros principe de ça, c'est que j'ai une action initiale qui va être le déclencheur et qui va lancer le déroulement d'un scénario. Ce scénario va répondre, de temps en temps j'ai des embranchements comme ça, par exemple, ici c'est oui, ici c'est non. Donc certaines conditions vont devenir spécifiques pour déclencher le reste du scénario. Voilà ce qu'est un workflow, un scénario, un processus. Donc un point d'entrée et des conditions qui vont définir les actions qui vont se dérouler. On va retrouver deux types de conditions. Généralement, enfin majoritairement, des conditions d'identité, par exemple en fonction de leur date de naissance, on peut très bien leur envoyer un email le jour de leur anniversaire, ou des choses comme ça. C'est assez facile à faire. Ou alors en fonction de leur comportement. Parce qu'ils ont cliqué sur ce lien ou visité cette page-là, alors j'enverrai des actions derrière. Parce que si sur votre site web, vous travaillez avec différents corps de métier et vous avez une landing page par corps de métier pour pouvoir vraiment convertir, vous allez pouvoir typiquement envoyer des emailings spécifiques en fonction d'où vos prospects sont inscrits. Est-ce que c'est la landing page garage, est-ce que c'est la landing page londeuse, ou est-ce que c'est la landing page pharmaceutique ? Et derrière, ça déclenchera des scénarios différents, forcément. Une landing page, c'est une page d'atterrissage. C'est un sorte de mini site web formulé sur une seule page qui a pour but d'être très efficace et de convertir. Sur votre site web, typiquement, vous avez peut-être plusieurs typologies de clients. L'idée, c'est d'avoir un message pour chacun. Donc soit vous avez des pages spécifiques sur votre site. Ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui, ce sont des landing pages. Donc c'est une page simple, du texte, des images, etc. Généralement composée avec un formulaire d'inscription, enfin, et spécifique pour cette cible-là. Donc c'est des mini sites web en une page, si vous voulez. En fonction de ces conditions, vous allez pouvoir déclencher des réponses, des actions-réponses. Que ça soit d'envoyer des messages automatiques, d'ajouter à des nouvelles listes d'emails, d'attribuer des points pour votre list scoring. Vous pouvez faire globalement énormément de choses. C'est quasi illimité en termes de possibilités, en fonction des outils que vous allez utiliser. On y revient juste après. De nombreuses conditions supplémentaires peuvent venir se rajouter sur ces processus. Des timings, des délais, des choses comme ça. Par exemple, quelqu'un s'inscrit sur ma landing page, je lui envoie de suite un email de remerciement. Trois ou quatre jours après, je vais peut-être lui envoyer un autre mail pour essayer de le convertir. Si oui, j'ai eu un contact avec ce client, je vais peut-être m'arrêter là. Sinon, on n'a pas réussi à rendre contact, 7 jours, 15 jours après, je vais venir renvoyer un autre email de relance avec un autre argument pour essayer justement de le réaccrocher et de le faire venir dans nos prospects un petit peu plus chauds. On a un exemple d'un processus simple avec la landing page. Un de vos prospects visite une landing page, télécharge son contenu typiquement, parce que vous avez mis un formulaire, un livre blanc, une infographie ou que sais-je, via le formulaire. Automatiquement, via mes processus, je vais venir l'ajouter dans mon CRM dans une liste spécifique pour pouvoir le segmenter en fonction du sujet, du document que je lui ai fait télécharger. Je vais envoyer un second emailing derrière, quelques temps après, avec un contenu intéressant dans ce domaine-là et qui va venir apporter des éléments complémentaires. Et ensuite, je vais traquer s'il est venu voir ma page de tarifs sur mon site ou pas. Parce que je me dis que s'il est intéressé et qu'il vient voir ma page de tarifs, c'est qu'il est quasiment dans l'acte d'achat. Il est prêt, il est en train de regarder les prix pour se dire est-ce que ça répond à mon budget ou pas. S'il n'y va pas, je vais lui envoyer par exemple un email avec un code promo pour essayer de venir accrocher encore un petit peu plus. Alors que s'il y va, je vais plutôt demander à mon service commercial de rentrer en contact avec lui pour lui faire une démonstration. Je ne vais pas forcément lui envoyer directement une promotion si je sais que la personne est intéressée. Je vais baisser mes marges bêtement, entre guillemets. D'autres scénarios alors qui sont un petit peu en dehors du marketing et c'est ça que j'aime bien faire, c'est que vraiment les processus automatisés peuvent se faire à tout niveau. On a généralement, beaucoup de sociétés ont des problèmes d'intégration de salariés. Que ça soit... Donc on peut très bien faire des scénarios qui sont assez linières comme ça ou quand quelqu'un rentre dans ma société alors vous avez hop, je vais la voir ici de façon un petit peu plus complexe. J'ai un nouveau collaborateur, j'envoie automatiquement une notification de son arrivée à toute la société. Les petits plus comme ça ce sont des portes parallèles, c'est-à-dire que cette branche-là, cette ligne-là va se déclencher en parallèle de celle-ci. Donc en parallèle, je vais demander à son manager de vérifier la disponibilité du manager de lancer ou pas le processus d'achat. Donc je vais là. Si oui, j'ai besoin de commander du matériel, hop, on commande le matériel, on le réceptuelle et on continue. Sinon, je n'ai pas besoin de commander du matériel, hop, je vais directement là. J-3 avant l'arrivée de la personne. J'envoie automatiquement au service informatique toutes les informations qui vont lui permettre de créer ses logins, ses mots de passe, ses machins, etc. etc. Jusqu'à l'intégration du salarié qui arrivera en suivant. En parallèle de ça, vous voyez, j'ai tout ce bloc ici qui est plutôt RH. Enregistrer dans le logiciel de paye, générer la déclaration unique d'embauche, envoyer la DUE, rédiger le contrat de travail, déclarer l'embauche à l'expert comptable, inscrire la médecine du travail. Toutes ces petites étapes qui sont généralement assez chronophages mais qui sont redondantes dans les cas de recrutement peuvent tout à fait être automatisées pour gagner énormément de temps. Et on est en dehors, je dirais, du marketing automation dans le sens où là, on est sur un processus RH. Et sur les notes de frais, sur les notes, les demandes d'achat, les recrutements, les intégrations de personnel, c'est des choses qu'on a tous et qui sont relativement faciles à mettre en place. Pour vérifier que tout fonctionne relativement bien, il va falloir tester et mesurer. Parce que est-ce que je suis efficace ou non, telle va être la question. Afin de mesurer cela, on appelle des KPI en anglais ou indicateurs clés de performance. ce sont des métriques, des valeurs, je dirais, qui vont vous permettre de définir si oui ou non vous êtes performant. À vous de définir ces métriques. Ça peut être des métriques basées sur la performance générale, le nombre de visiteurs que vous avez, le taux de rebond, c'est-à-dire le nombre de personnes qui arrivent sur une page et qui repartent sur une autre page directement. La durée des sessions, parce que si vous avez sur votre page d'accueil les gens qui viennent et il reste 5 minutes en moyenne, vous vous dites que ça veut dire que les gens lisent toute ma page, etc. Alors que s'ils y viennent et qu'il reste 3 secondes en moyenne, ils arrivent, ils cliquent quelque part et ils vont sûrement ailleurs. Basé sur les sources de visite. Est-ce qu'ils viennent d'une campagne spécifique ? Est-ce qu'ils viennent de publicités sponsorisées, payantes ? Est-ce qu'ils viennent de référencements naturels ? Est-ce qu'ils viennent des réseaux sociaux ? Etc. Ou sur les performances des campagnes. De façon un petit peu plus large, vous avez à voir les process KPI qui vont mesurer l'efficacité de la productivité d'un processus. Les inputs KPI qui évaluent plutôt les ressources financières, les résultats commerciaux, etc. Les qualitatives, donc là on est vraiment dans de la qualité, c'est peut-être les plus complexes je dirais aujourd'hui à mesurer parce que mesurer la qualité c'est pas simple et c'est une spécificité, enfin il faut une vraie expertise là-dessus. Et les quantitatifs qui sont ceux qu'on utilise le plus, qui sont des métriques chiffrées, je dirais, le nombre de visiteurs que j'ai par mois sur mon site. Si j'en ai 100 ce mois-ci, 200 le mois prochain, je sais que je progresse a priori. Pour faire du marketing automation, il est nécessaire d'avoir une bonne solution. Il existe de nombreux logiciels aujourd'hui qui vont vous permettre de mettre en place ces choses-là. à mon sens, comment choisir aujourd'hui une solution informatique ? Quelle qu'elle soit. Il existe des dizaines de CRM, des dizaines de RP, des dizaines de logiciels de marketing, etc., de mailing et tout ça. Généralement, qu'est-ce qu'on fait ? La plupart, on regarde ce qu'il y a sur le marché et on choisit celui qui nous intéresse le plus. mais il faut plutôt se poser la question inverse. Comment vous, vous fonctionnez ? Quelles sont vos spécificités et de quoi vraiment vous avez besoin ? Au lieu d'aller chercher le plus gros logiciel, le meilleur, qui est soi-disant le plus réputé et qui ne répondra peut-être pas réellement à vos besoins, posez-vous d'abord la question de qu'est-ce que vous avez besoin ? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un logiciel qui soit facile à utiliser et où j'ai beaucoup de ressources, donc de documentation, de choses comme ça, pour que mes employés soient autonomes dans l'apprentissage et que je n'ai pas besoin de passer des jours de formation, etc. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un support technique efficace derrière ? Ou est-ce que concrètement, si je me débrouille tout seul, j'ai un logiciel installé, ça me suffira ? Les fonctionnalités, ça ne sert à rien d'avoir 600 fonctionnalités si vous en utilisez 10. Le nombre de contacts pris en charge. Il y a beaucoup de solutions qui sont gratuites à partir d'une certaine volumétrie de contacts. Typiquement, vous prenez SendingBlue pour les emailings, jusqu'à 1000 contacts, c'est gratuit. 1000 contacts, pour beaucoup de petites entreprises qui se lancent, ça fait déjà un bon panel de prospects. L'intégration avec d'autres API. Donc, est-ce que le logiciel peut se coupler avec d'autres logiciels que je possède déjà ? Parce que si c'est prévu, je vais sûrement gagner du temps derrière. A-t-il un outil de reporting intégré ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai des statistiques dessus que je vais pouvoir exploiter ? Oui ou non ? La vie des utilisateurs et bien entendu, le prix, en fonction de votre budget. Ce que je peux vous conseiller de regarder en termes de marketing automation, ce sont, à mon sens, les 6 solutions qui sont assez intéressantes et qui vont répondre à des besoins un peu différents. Je dirais HubSpot, c'est le top du top, c'est très cher, c'est très puissant, c'est très gros. Infusion de soft, alors je ne l'ai jamais testé personnellement, mais est reconnu aujourd'hui pour être un outil accessible, plutôt orienté TPE, PME. MailChimp, qui est un spécialiste aujourd'hui de l'emailing, commence à faire quelques parties d'automatisation, alors principalement liées à l'emailing et au landing page, mais intègre aujourd'hui ce type de fonctionnalité. Pardo, qui est Selfforce, qui est une solution assez costaud aussi, du Selfforce, c'est assez gros, plutôt orienté SEO, SIA, c'est vraiment leur spécificité. Et mes deux petits préférés, personnellement, Pledzi, ActiveCampaign, qui pour moi sont des solutions assez simples d'utilisation, assez efficaces, bien pensées, il n'y a pas trop, il n'y a pas trop peu, ça répond pas mal à des, je dirais, même chez nous, European Sourcing, à des entreprises de 30, 40 personnes et on fait des choses assez sympas. Moi personnellement, j'utilise ActiveCampaign que je connais depuis des années et qui permet de faire beaucoup de choses avec des nouveautés qui arrivent régulièrement tout en étant assez simple. Pensez aussi à votre CRM. J'imagine que vous avez quasiment tous un CRM aujourd'hui, la plupart des CRM désormais commencent à rajouter des processus automatisés, des petites notions de RP, justement pour, un, se différencier de la concurrence et, deux, répondre aux besoins grandissants, je dirais, de toutes nos équipes commerciales et marketing. Et pour moi, mon petit bébé, voilà, celui qu'il faut absolument connaître, mais vraiment, Zapier. Qu'est-ce que Zapier ? C'est une petite solution qui s'est lancée en 2014, je crois, quand je commençais aussi à travailler dans des startups. Et leur but à eux, c'est de rendre tous les logiciels qui existent sur le marché interopérables entre eux. Qu'est-ce qu'interopérable ? C'est-à-dire qu'ils vont se connecter ensemble. Je vous donne un exemple. Moi, chez European Sourcing, on a des solutions métiers. Si demain, je veux la coupler à Salesforce ou à HubSpot ou quoi que ce soit, soit je développe un connecteur spécifique pour cette application que je vais devoir maintenir au quotidien, etc., parce que Salesforce évolue régulièrement et je n'ai pas forcément la puissance pour pouvoir gérer 10 connexions et 10 logiciels. A contrario, je vais créer un connecteur Zapier. Salesforce va créer aussi son connecteur Zapier. HubSpot va créer aussi son connecteur Zapier. Tout le monde va créer son connecteur Zapier et on va se retrouver là-dessus. Et c'est ce connecteur Zapier qui va venir mettre en relation les différentes applications. Aujourd'hui, Zapier, c'est plus de 1500 applications interconnectées. Des Salesforce, des CRM, des logiciels d'emailing, les Google Drive, les Google Sheets, les Agendas. Regardez, vous allez voir, vous avez une bibliothèque de recherche, regardez les logiciels que vous avez chez vous, cherchez-les et vous allez pouvoir comme ça très facilement coupler des choses. Que ça soit des choses toutes bêtes pour votre vie, je dirais même personnelle ou professionnelle. J'ai des gens qui s'inscrivent sur un formulaire, je veux qu'automatiquement il soit copié-collé dans mon CRM en 5 minutes avec Zapier, je fais ça. Alors qu'à la main, beaucoup de sociétés, c'est les commerciaux qui vont faire du copié-collé ou on passe par un Excel, etc. J'ai des to-do listes partagées que je veux connecter à Trello ou à un logiciel de gestion de projet ou à du suivi de livraison ou à quoi que ce soit. Vous êtes illimités en termes de possibilités. Moi, j'ai des Zapier personnellement pour gérer certains trucs de vacances ou pour gérer l'achat des courses vu qu'on est plusieurs dans le foyer. On sait un petit peu qui a pris quoi, ce qui reste à prendre, etc. C'est bête, mais ça nous fait gagner du temps. J'ai passé 10 minutes à configurer le truc et peut-être par mois ça me fait gagner 3 à 4 heures. Donc sur plein de petites choses comme ça, vous allez gagner énormément de temps et ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de commencer simple. Avant de commencer à se dire je veux faire un processus comme vous avez vu avant d'intégration avec 30 tâches, des conditions dans tous les sens, etc. Commencer déjà simple, un petit processus de 3-4 étapes. Inscription landing page, mail de remerciement, mail de relance et un email de rappel pour ceux qui n'ont jamais ouvert peut-être 2-3 mois après. Pardon ? Oui, il existe, alors déjà on va rentrer un petit peu plus dans le détail en suivant mais il existe, ah oui, après sur Google, sur YouTube, vous avez des vidéos, des tutos et c'est relativement simple. On va y rentrer dedans parce que je voulais justement vous présenter rapidement ça. Il me reste 5 minutes mais je pense que ça devrait le faire. Chez Zapier, vous créez un Zap. le Zap, c'est le processus automatisé. Qui va avoir le trigger, donc c'est l'événement déclencheur comme on parlait tout à l'heure et qui va avoir des actions, ce qui va se produire quand l'événement déclencheur a lieu. Donc là, on va sélectionner un premier trigger, en fait, ça va être Gmail. Donc je veux qu'en fonction, vous voyez, un nouvel attachement dans Gmail. Donc j'ai un trigger qui va se déclencher à partir d'une action qui va se réaliser sur Gmail. La réception d'un email, l'envoi d'un email, la réception d'une notification ou quoi que ce soit. C'est mon trigger. À partir du moment où il se passera quelque chose sur Gmail, je vais lancer d'autres applications derrière. je vais venir configurer. Donc là, vous voyez, j'ai choisi mon Gmail, donc j'ai plusieurs éléments à venir configurer, etc. Je vais choisir mon compte, donc ça va me demander de me connecter avec mon Gmail, etc. pour le relier. Je vais récupérer ici, vous voyez, c'est ma boîte de réception, donc ce qui va me permettre que quand je vais recevoir un message, je vais lancer des actions. Derrière, qu'est-ce que je veux comme action ? Vous voyez, là, on me propose plein d'applications, vous pouvez chercher vos applications, mais là, par exemple, je vais choisir Google Drive parce que je veux que quand je reçois un email avec une pièce jointe, par exemple, cette pièce jointe soit automatiquement stockée sur Google Drive dans un dossier correspondant. Donc, première étape, j'ai mon Gmail, je configure ma réception en fonction peut-être d'un titre d'objet, du fait qu'il y a une pièce jointe, voilà, ces conditions qui reviennent en fait, que vous allez pouvoir définir et derrière, je vais venir configurer Google Drive pour réceptionner, je dirais, vous voyez, les pièces jointes de mon Gmail. Si, je peux venir après complexifier un petit peu tout ça, si la pièce jointe existe déjà, alors tu ne la copies pas parce que je ne veux pas de doublon. Et je veux venir petit à petit, en fait, configurer les éléments. et une fois que j'ai fini, je vais pouvoir tester. Donc, ça va lancer, je dirais, un faux processus pour voir si tout se déroule bien. Je vais dans mon Google Drive, je vois si j'ai bien mes dossiers qui sont rangés, mes pièces jointes comme il faut et si tout va bien, je suis très content et je passe à la suite. Donc là, c'est très très simple, c'est Gmail, Google Drive mais vous pouvez très bien faire ça avec des agendas partagés, avec énormément de choses. j'ai regroupé, je dirais, quelques exemples d'utilisation à la fois sur des exemples d'e-commerce, de la gestion de fichiers ou sur le support client. Vous avez aussi sur Zapier toute une bibliothèque de processus déjà préconfigurés. Les trucs assez standards que tout le monde utilise. Typiquement, coupler un Trello à son agenda ou à Gmail ou à Drive ou des choses comme ça. Donc déjà préconfigurés, en fait. Donc voilà quelques exemples. Créer un nouveau dossier, dans Google Drive pour chaque nouvelle tâche dans Asana, donc le chef Asana. Donc enregistrer des favoris Soundcloud dans Google Drive, enregistrer les réponses de formulaires type Form, Google Form ou autre en tant que fichier texte dans votre Dropbox. Exposier un fichier Google Doc vers un PDF dans Google Drive. Transformer des fichiers, les sauvegarder, envoyer par email des factures enregistrées. Vous êtes illimité en fonction de vraiment vos problématiques métiers et des problématiques que vous rencontrez au quotidien. Voilà, on peut connecter Stripe à Notion pour centraliser des ventes sur Notion, enregistrer des commandes reçues dans WooCommerce sur une feuille de calcul Excel. On ne fait pas ça. On le met directement sur ça en CRM, dans l'absolu. Mais bon, beaucoup travaillent encore avec Excel. Envoyer un SMS automatiquement, créer une carte Trello quand on passe une commande dans Shopify. j'échangé avec certains justement sur l'accélération des process de réponse client, etc. Il y a des choses comme ça, c'est instantané. Enfin, vos commerciaux ont la notification instantanément. Après, à eux de l'exploiter derrière. Voilà, support client, on peut créer des tickets de bugs, des retours clients, notification sur Slack. Slack, c'est un logiciel de chat interne. Vous êtes relativement illimité en termes de possibilités. Je vous conseille vraiment d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur Zapier. C'est gratuit pour une automatisation de 750 tâches par mois. Concrètement, je pense que dès la semaine prochaine ou dès demain, vous allez pouvoir commencer à mettre des petits trucs et très facilement. Mais comment c'est simple vraiment les petites problématiques récurrentes redondantes qui viennent régulièrement ? Posez-vous la question comment je vais pouvoir faciliter ça, automatiser ça, éviter des erreurs aussi d'être saisis parce que Zapier ne se plante pas quand il fait un copier-coller. Voilà. Et faire gagner du temps à vos étiques que ce soit commercial, RH, communication, logistique. Voilà. Et donc, en fait, les gens qui sont spécialisés dans la partie ou qui les chaînes, proposent du type d'accompagnement avec des hackers ou autre chose qui ne sont pas dans ce moment une partie culture ? Alors, je ne suis jamais passé avec des professionnels. Je n'ai jamais payé un professionnel pour m'accompagner sur ce genre de choses-là parce que, bon, ça fait partie de ma génération donc j'ai appris à travailler avec ça dès le départ. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec un peu de logique de bon sens et les quelques outils que je viens de vous donner, vous pouvez déjà, parce que c'est vous qui connaissez les problématiques, vous savez que si, à chaque fois que vous avez une note de frais, c'est la galère, parce qu'il en manque, parce que, etc., etc., et que ça fait perdre peut-être une heure ou trois heures par mois à vos commerciaux et à votre comptable. Donc, si vous avez dix commerciaux, c'est 30 heures de gagnées chaque mois. Donc, je dirais, commencez déjà par là. Alors, après, oui, vous pouvez partir sur le vrai marketing automation avec des gens qui s'inscrivent sur votre site, vous les traquez parfaitement, vous envoyez du retargeting, donc des pubs spécialisées sur les réseaux sociaux et puis des relances et les choses que vous voyez quand vous inscrivez sur un outil sur Google ou des choses comme ça, vous recevez des mails, des trucs de partout. Là, c'est le niveau, je dirais, au-dessus. Commençons déjà par les bases et ce petit processus de trois sages que vous avez créé, rien ne vous empêche dans une semaine de rajouter une quatrième tâche, puis une cinquième, puis une sixième. Alors, à ma connaissance, non, mais je n'ai pas analysé spécifiquement est-ce qu'il y a des spécificités pour l'objet publicitaire. Je ne pense pas parce que, que ce soit l'objet publicitaire ou la vente de vêtements, en soi, les problématiques vont rester les mêmes sur la logistique, etc. Nous, on a les notions de marquage qui viennent complexifier un petit peu tout ça, mais fondamentalement, toutes les entreprises ont généralement les mêmes problèmes. On perd du temps par-ci, par-là, on a des tâches répétitives qui sont non-onobaptisées et même chez Google, sûrement, parce qu'ils ont des très bonnes puissances sur la partie communication. Il faudrait peut-être aller regarder un peu sur le RH ou sur les notes de frais ou sur la gestion des achats. C'est pour ça que moi, j'aime bien ouvrir cette notion de marketing qui, au départ, certes, pensait pour faire de la communication et du marketing, mais vers d'autres process. j'ai travaillé en start-up. J'ai commencé ma carrière en start-up et dans une start-up, on a des petits moyens. J'avais une équipe avec un budget marketing de 5 000 euros par an. Si je voulais apporter des leads et qu'on arrive à rivaliser les solutions qu'il y avait et qu'en 2-3 ans, on devienne un des entreprises dont on parle en France, en l'occurrence, c'est un logiciel de BPM. J'avais besoin de trouver des astuces pour, avec des petits budgets et une toute petite équipe, arriver à faire des choses récurrentes, régulières. Et avec ce type de choses et d'autres astuces, je dirais, on est rapidement arrivé aux premières pages de Google sur les mots-clés qui nous intéressaient, ce qui nous a donné une visibilité et ce qui a fait qu'aujourd'hui, cette entreprise a été rachetée par Dassault. Donc, ça a plutôt pas mal marché. D'autres questions ? Merci à vous.